Ils espéraient un miracle, mais dès la 13e minute, le rêve bascule. L'équipe des Herbiers ouvre le score et prend rapidement l'ascendant. Le petit poussé Charentais se bat et remonte. 2-1, les espoirs sont encore permis. Mais sur la défensive, Cyreuil subit les assauts répétés des Vendéens. A la mi-temps, les visages sont fermés et le silence pesant. Il ne faut pas baisser la tête, je vous l'ai dit. On savait que ça allait être dur. Il ne faut pas baisser la tête. Il faut se battre, il faut continuer. Il faut ce qu'il peut avoir, les pauvres. Est-ce qu'on peut remonter ? C'est lui mon bébé. Vous avez la réponse. Cette maman compatit, mais la deuxième mi-temps vire au cauchemar. 1, puis 2, puis 3 buts supplémentaires. Le club amateur de Régional 2 ne fait pas le poids. Score final 7-1 pour les Herbiers. On a senti tout de suite les 3 divisions d'écart. On a essayé de se battre avec nos armes. Mais bon, c'était compliqué. C'était vraiment une belle, belle, belle équipe de CFA. On avait vraiment du mal tactiquement, physiquement. Mais bon, on a tout donné. On n'a pas de regrets. On est fiers de nous. On est les premiers à marquer l'histoire de ce club-là. Franchement, c'est une fierté. Et en plus, dans les conditions, je veux dire, on est en R2. On s'entraîne une fois tous les deux jours. On ne se rend pas compte. Mais c'est vraiment un miracle de faire un parcours comme ça. Le 7e tour de la Coupe de France. Un événement historique pour les Rouges qui sortent de cette compétition avec les honneurs.